... Rebonjour à tous. Donc oui je suis ravi d'être en compagnie de deux personnes qui ont un parcours assez étonnant sur cette thématique des concerts et de l'édition de musique de jeux vidéo. Je vais me permettre de vous présenter un peu plus en détail pour qu'on comprenne bien à qui on a affaire. Donc Tarafa tu es comme Emilie vient de le dire cofondateur de Mutant Ninja Records, une maison d'édition indépendante initialement spécialisée dans le hip hop et électro mais qui a très vite noué des liens on va dire qui s'est un peu rapproché de la thématique jeux vidéo. Ce qui a fini par se concrétiser en avril de cette année donc par le lancement d'un sous-label Kit Katana Records qui lui est vraiment spécialisé dans le jeu vidéo et dont le premier fait d'arme a été l'édition de la bande originale de Teenage Mutant Ninja Turtles, Shredder's Revenge. Quant à toi Romain donc tu es le cofondateur de Wire Records, un label fondé en 2012 avec pour objectif de dresser un pont vraiment entre le Japon et l'Occident on va dire grâce à des collaborations avec des compositeurs de musique, de jeux vidéo mais pas seulement, tu as aussi touché à des compositeurs et des compositrices pour le cinéma et l'animation. Ça s'est aussi concrétisé par l'organisation de concerts en France d'artistes comme Masashi Amaouzu et Yoko Shimomura ainsi que l'édition et la distribution de nombreux disques. Et je précise que Jérémy qui a participé à la première conférence est cofondateur avec moi de WireU. Et tu es donc aussi le cofondateur d'Overlook Events, producteur de concerts et événements de plus grande ampleur on va dire que WireU Records avec lesquels tu as entre autres organisé en France et ailleurs dans le monde des concerts tels que ceux de la série Distant Wars donc les concerts officiels Final Fantasy et tu es en ce moment au travail sur la conception du concert Assassin's Creed Symphonic Adventure donc le concert officiel Assassin's Creed. Pourquoi ça me semblait important de rappeler vos parcours ? Parce que finalement vous avez tous les deux démarré vos premiers labels à peu près en même temps. Et ce qui est étonnant c'est que à l'échelle mondiale les premières éditions de musique de jeu, les premiers concerts de musique de jeu, on en a parlé beaucoup tout au long de cet après-midi, au Japon en particulier ça a commencé très tôt dès les années 80. Par contre en France ça a été beaucoup plus tardif vers la fin des années 2000 en fait c'est arrivé et finalement tous les deux vous vous êtes retrouvés être en quelque sorte des pionniers sur ce domaine et du coup je voudrais savoir précisément par rapport à tout cet historique des concerts et de l'édition de musique de jeu, quel a été votre parcours personnel et est-ce qu'il y a des modèles on va dire dont vous vous êtes inspiré pour les aventures dans lesquelles vous vous êtes lancé ? Alors personnellement je pense qu'on ne peut pas vraiment qualifier Mutant Ninja et Kit Katana de pionnier contrairement à Wayo puisque finalement le label Mutant Ninja ne s'est pas créé à la base pour accompagner ou pour sortir ou pour éditer des bandes originales et des musiques de jeux vidéo mais vraiment pour développer des artistes et travailler sur des catalogues hip hop, électro et également sur d'autres esthétiques. Même si on a toujours été hyper influencé évidemment en tant que gamin des années 80 par les bases de la musique de jeux vidéo, la pop culture de façon générale mais finalement pour Mutant Ninja c'est quelque chose qui est arrivé plus tôt sur l'otard et honnêtement de façon assez accidentelle c'est à dire qu'à la base c'était plus un rêve ou un fantasme qui s'est réalisé grâce à des rencontres petit à petit et notamment la rencontre avec Cyril Imbert, le boss de Dotemu. On s'est rencontré un peu par hasard en soirée, on a commencé à parler musique, ça a hyper bien fonctionné et lui il était au début du travail sur Street of Rage 4 et il avait un peu besoin d'aide sur la musique. Au début il me demandait un peu des conseils, il commençait tout juste à bosser avec Olivier de Rivière et puis bon c'est à ce moment là qu'on a été un peu embarqués dans l'histoire, qu'on a commencé à accompagner la supervision musicale, la production exécutive de certains morceaux, des aspects légaux. Bon voilà, moi j'ai démarré ma carrière en tant qu'artiste, en tant que rappeur, d'abord dans un groupe puis en solo, assez rapidement j'ai développé une carrière professionnelle disons dans l'industrie musicale qui m'a permis de toucher à pas mal de choses, de la direction artistique à vraiment à la pure production. Et c'est comme je le disais un petit peu par hasard et par accident que je me suis retrouvé à appliquer tout ce que j'avais développé comme compétence vraiment purement technique et business de la musique au monde du jeu vidéo qui me fascinait et que je voyais de très loin mais que finalement je n'avais touché qu'en samplant des vieux thèmes des années 80-90 dans ma musique où mon plus grand fait d'armes c'était d'avoir joué aux Ping Awards il y a dix ans. Mais voilà, finalement ça se concrétise seulement depuis quatre ou cinq ans. D'abord avec Street of Rage 4 puis effectivement avec Shredder's Revenge. Voilà donc pas quelque chose de très maîtrisé, pas de modèle particulier derrière pour ma part mais rien de révolutionnaire non plus puisque finalement on marche sur les traces de plein de labels qui ont initié ça avant nous quoi. Oui alors moi c'est pareil. Alors évidemment je parle de mon expérience personnelle mais comme je l'ai précisé je ne suis pas le seul à avoir monté Wyo mais on a tous eu une sorte de convergence. Alors ça a été dit à la première conférence, donc c'était sous l'impulsion de Jérémy, je lui rends encore une fois hommage par le biais de son site et de son forum où beaucoup d'entre nous dans cette salle se sont connus. Effectivement moi c'est plus une question de modèles. L'un des tout premiers modèles, alors évidemment je suis joueur de jeux vidéo, j'enregistrais ma musique sur cassette, etc. Le schéma qu'on partage un peu tous. La première chose qui m'a vraiment marqué quand j'étais ado, c'était donc, alors c'est une histoire que je raconte souvent, c'est une magazine Taylor One avec notamment l'un de ses rédacteurs qui était musicien, enfin qui est musicien, qui s'appelle Matt Murdock, de son pseudonyme si ça vous parle peut-être, qui avait sorti un hors-série dédié à la musique de jeux vidéo avec un CD en 1994, ce qui était quand même assez rare, tout le monde n'était pas encore équipé à l'époque de lecteurs CD. Pour beaucoup le premier lecteur CD, ça sera la PlayStation, c'était mon cas. Et sur ce CD, il y avait pas mal de musique de jeux vidéo dont ils avaient acquéri les droits avec les éditeurs de l'époque, notamment un jeu comme Little Big Adventure, qui était un jeu français. Il y avait une interview du compositeur dans le magazine, donc tout ça, ça m'avait plutôt marqué. Et il y avait des morceaux arrangés par le groupe de Matt Murdock, qui s'appelait Mad Murdock, et même un morceau entièrement original. Il y avait un morceau hip-hop, je ne sais pas si tu connais cette histoire. Et donc dans cet album, on avait de la musique de jeux vidéo et des morceaux arrangés. Et ça, c'était, il y avait Castlevania, par exemple, d'arranger avec un groupe rock de Matt. Et ça, c'était assez impressionnant, dans la mesure où, évidemment, on n'avait jamais vu ça. Et l'un des premiers CD produits aux États-Unis, c'était la même année, c'était avec Tommy Tallarico, qui quelques années plus tard créera Video Games Live, la première tournée de concerts de musique de jeux vidéo. Que ce soit en France ou ailleurs, en dehors du Japon, on est au début, au milieu des années 90, et on commence à avoir ce genre d'initiative qui forcément nous passionne, puisqu'on est dedans, on baigne dedans. Et on a, évidemment, des labels qui commencent à se créer de manière un peu plus, quelques années plus tard, de manière un peu plus spécialisée en musique de jeux vidéo. Je pense notamment à Something Records de Niles Rogers, qui est vraiment un label absolument fondateur. À l'époque, ils annonçaient des chiffres comme 100 000 CD vendus sur Halo. Donc, c'était absolument monstrueux. C'était la première fois que la musique de jeux vidéo avait une existence en dehors du jeu vidéo en lui-même. Il n'y avait pas encore de concerts à l'époque. Enfin, il y en avait au Japon. En Occident, il y en avait très, très peu. Il y en avait quand même très peu, même au Japon. Et puis, voilà. Et puis ensuite, avec la mondialisation et avec Internet, je parlais des forums, etc. Mais aussi, notre capacité à identifier les compositeurs, de leur donner un nom et puis de commencer à se projeter. Et certains d'entre nous sont allés au Japon, ce qui était mon cas à un moment donné. Et l'inspiration est venue directement des compositeurs qu'on rencontrait. On s'est dit à un moment donné, pourquoi pas, vu qu'il n'y a pas de concerts, il n'y a pas de CD, pourquoi ne pas en faire ? Et voilà, c'est ce qu'on a fait. Et pour enchaîner tout de suite vraiment dans le vif du sujet, une question très, très large et encore une fois volontairement un peu naïve. Tout simplement, quand on édite un disque ou un album, on va dire, de musique de jeux, parce qu'évidemment, le disque aujourd'hui n'est plus forcément le format préféré par les consommateurs. Mais quand on édite un album ou quand on organise un concert de jeux vidéo, à qui on s'adresse ? Qui est le public cible ? Alors, sur la partie vraiment, sur l'édition pure et sur l'exploitation, on va dire, commerciale d'une BO de jeux vidéo. Aujourd'hui, de mon expérience et en dépit de nos rêves les plus fous, la cible, ça reste quand même avant tout les joueurs du jeu. En tout cas, je parle pour les nouveautés, en l'occurrence. Donc, si je reprends l'exemple de Street of Rage ou plus récemment de Shredder's Revenge, clairement, la cible, ça reste les joueurs du jeu. Donc, même si on... Et c'est une grosse partie de l'ADN de Kit Katana et de notre volonté, justement, d'amener la musique de jeux vidéo vers une audience plus large, de créer des ponts entre la musique dite grand public, mainstream, donc des artistes qui ne viennent pas de l'univers du jeu vidéo, mais de le ramener, comme on a fait avec des membres du Wu-Tang sur Shredder's Revenge ou Mike Patton de Face No More. Donc, ça crée des petits événements, des petits pops sur les gens qui sont fans du Wu-Tang ou les fans de Mike Patton, mais de façon très large, le succès de l'ABO dépend avant tout de la réussite du jeu et du succès du jeu. Donc, c'est-à-dire que malheureusement, je pense, en tout cas, je ne vois pas de contre-exemple une BO, je ne vois pas de gros succès de BO sur un jeu qui s'est complètement planté, qui est mauvais, qui n'a pas de résonance culturelle et commerciale. Donc, après, il y a tout un challenge, justement, d'essayer de sortir un petit peu de cette... de dépasser ce plafond de verre. Et je pense qu'on va clairement dans ce sens-là, mais aujourd'hui, la cible, ça reste les joueurs du jeu. C'est peut-être différent pour les événements, je ne me rends pas compte, mais... Alors, pour les albums, oui, effectivement, c'est comme la musique de film. Effectivement, les gens vont aimer un film, être fan d'un film, d'un jeu. Donc, effectivement, quand on sort un album, on s'adresse d'abord à ces personnes-là par défaut. Et puis, c'est difficile de faire vivre ces musiques, même si elles peuvent être de grande qualité, au-delà. Alors, il y a quand même des contre-exemples, que ce soit dans le cinéma ou dans le jeu vidéo, de bandes originales qui vont, même parfois, se vendre plus que les jeux eux-mêmes. Enfin, moi, j'ai une anecdote où on la connaît un peu... Pour certains, on la connaît bien, c'est le jeu Iko, qui, au Japon, la bande originale s'est mieux vendue que le jeu. Donc ça, c'est assez intéressant. Après, il faut savoir que la compositrice, Mitsuo Shima, elle a aussi une popularité qui fait que son travail a pu être mis en avant plus facilement que si c'était un compositeur, une compositrice inconnue. On a des exemples avec des films comme Titanic, je pense qu'à un moment donné, même les gens qui n'étaient pas forcément fans de ce film, et donc il y a d'autres exemples que je pourrais citer, vont... L'une des BO les plus vendues de l'histoire aux États-Unis, je crois que c'est The Woman in Red, ou The Red Woman, je ne sais plus. Je ne sais pas si ça parle à beaucoup de gens. C'est une BO, c'est un super album de Stevie Wonder. Plus personne ne se rappelle du film. C'est l'une des BO les plus vendues de l'histoire des bandes originales aux États-Unis. Donc ça, ça illustre effectivement qu'il peut y avoir des contre-exemples. Et dans le jeu vidéo, ça peut être le cas quand, par exemple, on va attacher un interprète célèbre à un jeu. C'était le cas de Final Fantasy VIII. Je suis désolé, je n'ai plus le nom de l'interprète en tête, mais quelqu'un va me la citer. Faye Wong, qui avait vendu des singles à plus savoir qu'en faire. Je pense que la plupart des gens, la grande majorité des gens ayant acheté ce single, n'étaient pas nécessairement des joueurs. Donc de ce point de vue-là, voilà. Mais ce sont des exceptions parce qu'effectivement, on s'adresse avant tout aux joueurs et toutes les tentatives de faire autrement échouent. On fait des albums piano, par exemple. Peut-être que je vais un peu vite, mais quand on fait des albums piano, on se dit qu'on pourrait avant tout s'adresser à des amateurs de piano, du répertoire classique, etc. Mais en fait, non, quoi qu'il arrive, on va toucher les joueurs. Après, il y a peut-être un axe et une possibilité de développement via les plateformes de streaming, aujourd'hui via les playlists qui permettent aussi de créer un peu de découverte et d'aller chercher les audiences d'artistes. Enfin voilà, on parlait d'artistes invités et d'aller chercher les audiences de ces artistes au-delà de la sphère des joueurs. Mais oui, effectivement, c'est avant tout la prolongation de l'expérience finalement du joueur, l'ABO et le fait d'aller acheter l'ABO, de l'écouter. Et sur le sujet des concerts, alors notamment, je voudrais avoir ta réaction, Romain, par rapport à quelque chose de très intéressant qui a été évoqué pendant l'entretien de Fanny avec Kayané qui a ouvert cet après-midi, on voit aujourd'hui que les concerts de musique de jeux vidéo commencent à intéresser et à être organisés par des institutions, on va dire, classiques, entre gros guillemets. Il y a eu effectivement le cas de la Philharmonie de Paris, mais même en France, il n'est pas le seul. Il y a eu aussi l'Orchestre symphonique de Bretagne qui a fait quelques initiatives en ce sens. L'Orchestre national de Lyon qui va en faire une année prochaine. Très récemment, on a vu aussi la musique de jeux apparaître au Corrigi d'Orange. Donc, les Corrigi d'Orange, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'un des plus grands festivals d'opéra au monde qui se déroule chaque été au Théâtre Antique d'Orange. Et toi, évidemment, tu n'es pas trop dans ce milieu-là vu que tu es un producteur privé. Mais du coup, quel est ton point de vue par rapport à ces concerts ? Est-ce que d'après toi, il y a vraiment un mélange des publics qui se créent grâce à ça ? Oui, et c'est bien heureusement. Alors effectivement, je pense qu'il y a un mélange d'effets générationnels. C'est tout simplement des gens qui arrivent à vos responsabilités dans des orchestres ou dans des institutions qui sont des institutions institutionnelles. Pardon, c'est un peu redondant. Mais vous voyez ce que je veux dire ? C'est des gens qui ont connu le jeu vidéo en grandissant avec et qui ont moins d'a priori. Moi, il y a quelques années, j'ai présenté une chronique de musique de jeux vidéo sur France Musique. C'était il y a quelques années, c'était il y a 15 ans. C'était assez pionnier. C'était une toute petite chronique à un humble niveau, mais ils n'avaient jamais entendu ça. Mais à ma grande surprise, tous les présentateurs, les animateurs de France Musique avec qui je passais à Radio France, c'est des gens qui étaient parfois pas beaucoup plus vieux que moi et qui connaissaient le jeu vidéo. Et il y avait notamment Émilie Minera. Si vous écoutez Radio France, qui est une animatrice assez régulière, qui m'avait dit que je connais Final Fantasy, je les ai tous finis, etc. Donc, je me rendais bien compte que j'arrivais à point nommé auprès d'une situation, en plus, c'est un peu politique, mais à ce moment-là, Radio France avait viré pas mal de vieux producteurs, notamment dans le jazz. et ils avaient pas mal rajeuni l'antenne. Mais c'est des gens qui venaient de la musique classique, mais qui connaissaient un petit peu tous ces univers-là. Et donc, il y a cet effet générationnel qui est totalement mécanique. Il n'y a pas plus d'explications que ça. Ensuite, il y a, en ce qui concerne la Philharmonie, si je ne me trompe pas, c'était le London Symphony Orchestra qui était venu jouer, qui jouait déjà ce programme auparavant, produit par un producteur allemand qui s'appelle Thomas Böcker, qui fait partie aussi des inspirations de Wyo, bien sûr, qui a produit des très beaux albums et des très beaux concerts comme Symphonie Colisée, Symphonic Fantasies, en Allemagne. Et puis après, il travaille avec le London Symphony Orchestra. Et c'est le London Symphony Orchestra qui a aussi joué, entre guillemets, de sa popularité, pour amener cette musique dans d'autres salles que les salles dont ils sont, les résidents à Londres. Et tout ça, effectivement, je le vois forcément d'un bon oeil. D'ailleurs, quand on allait à ces concerts-là, qu'il n'y en avait pas en France, et qu'on allait à Cologne tous les ans avec quelques-uns qui sont dans la salle, et toi-même d'ailleurs, pour aller voir ces concerts-là, on se rendait bien compte que dans la salle, il n'y avait pas que des joueurs. Il y avait le cliché de la personne âgée qui a son abonnement à la salle parce que c'est des musiques qui étaient jouées dans les saisons d'orchestre. Donc, effectivement, moi, je suis un producteur privé. J'aimerais bien jouer dans ces salles-là, avec ces orchestres-là, mais bon, on n'est pas positionnés, on n'est pas armés pour travailler dans des institutions comme ça. Et c'est une bonne chose parce qu'effectivement, en plus, c'était des concerts sans écran. Donc, du coup, c'était vraiment plus de la musique de jeux vidéo. Il faut bien comprendre qu'une musique orchestrée en salle, pour moi, ce n'est plus de la musique de jeux vidéo. Quand on dit « Ah, Oumatsu est fort, etc. », on adore tous Oumatsu, mais ce n'est pas Oumatsu qui orchestre ces musiques en concert. C'est une démarche avec des gens qui viennent du milieu de la musique, qui ne viennent pas du jeu vidéo. Souvent, pas tout le temps, ces musiques sont jouées sans écran. Et donc, dans la salle, on a des personnes qui allaient voir ce répertoire sans savoir forcément d'où il vient. Et en même temps, peu importe d'où il vient puisqu'il est totalement repensé pour les salles de concert. Donc, c'est évidemment des démarches qui sont précieuses. Et effectivement, ça s'accélère, parce que ça ne date pas d'hier. Thomas Boker, à Cologne, sur son premier concert, il date, ce n'était pas du Final Fantasy, c'était des musiques de jeux européens, mais ça a presque 20 ans. C'était un concert Chris Welsbeck. Voilà, 20 ans, je ne sais plus, 18, 19 ans. Effectivement, ça ne date pas d'hier, ces démarches-là. Mais ça a tendance à s'accélérer. Et évidemment, d'un point de vue purement culturel, pour les compositeurs et pour la musique, c'est une bonne chose. Tu as commencé à parler de la question des arrangements. On y reviendra plus tard dans cette table ronde. Mais avant toute chose, je voudrais passer par le dialogue avec les compositeurs et surtout les ayants droit, qui est évidemment un sujet assez critique dans vos secteurs d'activité. Vous devez évidemment aller parler avec ces gens, les convaincre de s'embarquer dans ces projets avec vous, peut-être. Et Tarafa, toi en particulier, chez Mewton & Ninja, tu es notamment en charge de l'ANR, ce qui est un métier qui n'est pas forcément connu de tout le monde. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste ? Oui, alors c'est effectivement un terme pas très connu et assez pompeux en réalité, mais que j'utilise quand même sur ma carte de visite, mais qui en réalité recouvre plein de choses. Parce que quand on travaille, quand on est à la genèse d'un nouveau jeu, il y a tout un travail de supervision musicale qui était un peu une activité qui était un petit peu évoquée en filigrane dans une des précédentes tables rondes, mais où on va vraiment travailler avec le studio ou avec l'éditeur du jeu dans les premières étapes de son développement pour l'aider à trouver le bon compositeur, briefer le compositeur, le cas échéant faire des démos, essayer de faire des premiers tests pour vraiment s'assurer du bon feed et de la pertinence de la vision artistique des uns et des autres. Ça va ensuite également, nous avec Mutant Ninja et Kit Katana, on a une approche, comme je le disais, qui est beaucoup basée également sur les invités et ramener des invités du monde de la musique à travailler sur un ou deux morceaux dans le jeu et donc dans la BO du jeu. Donc pareil, ça va être travaillé avec ces gens-là. C'est vraiment de la direction artistique pure. Si je reprends encore l'exemple du morceau du Wu-Tang sur Shredder's Revenge, c'est le combat contre Shredder, sans vous spoiler, mais je pense que voilà. Donc c'est Raikouan et Ghostface qui sont deux figures du Wu-Tang qui ont des personnages assez hauts en couleur et pas forcément évidents à diriger au jour le jour quand il faut travailler sur le morceau. Mais donc il y a eu un travail préliminaire avec Tilopes, Tilopes, le compositeur de la musique du jeu, qui a essayé de faire un beat qui devait à la fois sonner hip-hop et sonner hip-hop 90s et correspondre à un morceau Wu-Tang crédible et qualitatif, mais en même temps s'intégrer au jeu et s'intégrer à l'univers hyper coloré et plutôt léger quand même et un peu funky des tortues ninja. Donc il y avait eu un équilibre à faire. Et donc ça c'est des discussions, c'est des tests, c'est des échanges de références, des démos à ne plus savoir qu'en faire. Il y a également le travail sur les paroles de Raikouan et Ghostface où tout s'est fait à distance sur cette période-là. En plus on était en plein Covid, mais les gars nous envoyaient des captures d'écran de leur téléphone avec les lyrics qu'ils étaient en train d'écrire. Et donc il fallait leur dire bon là on est quand même sur un jeu plutôt très familial et avec Nickelodeon derrière qui valide tout. Donc il fallait trouver les bons mots pour expliquer à Ghostface que ce mot-là, ça ne pouvait pas rentrer dans ce jeu. Donc voilà, c'est tout ce genre de choses vraiment sur la partie purement artistique. Et alors juste pour préciser, parce que je ne crois pas qu'on l'ait fait, juste le sigle A&R ça veut dire artiste et répertoire. Oui, et d'ailleurs juste pour préciser, dans le jargon musical, il recouvre pas mal d'activités assez différentes. Donc moi là je l'utilise vraiment pour la partie purement de direction artistique et de suivi artistique d'un projet. Mais il est également utilisé par exemple en maison de disque pour désigner des personnes qui vont s'occuper d'aller signer des nouveaux artistes. Donc d'aller sourcer, d'aller dénicher, et d'aller faire signer des jeunes artistes en major ou ce genre de choses. Donc ce qui n'est pas mon cas dans cette activité particulière. Et toi Romain, ces discussions avec les ayants droit, tu dois les avoir aussi pour l'organisation de concerts. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça se passe, les discussions avec un éditeur, quand tu veux inclure leur musique dans un de tes concerts ? Alors, les droits musicaux, c'est compliqué. Il y a plusieurs types de droits musicaux, de manière générale dans le droit musical. Et chacun peut le vérifier assez facilement, effectivement en allant sur les sites des sociétés de gestion collective comme la SACEM, où on voit qu'il y a vraiment des compartiments en fonction de ce qu'on veut faire de la musique. Donc après, je ne vais pas tout résumer, mais c'est de la synchronisation, c'est de la reproduction mécanique pour faire des CD par exemple, et donc les performances scéniques. Donc quand on veut travailler sur une licence, que ce soit d'ailleurs un concert, un CD, ou même faire une figurine, ou faire du, en tout cas ce qu'on va appeler un produit dérivé, c'est-à-dire qu'on a un produit de base qui est un film ou un jeu vidéo, et on veut faire quelque chose d'autre dérivé de ce produit-là. Donc oui, de la musique, ça peut paraître dépréciatif dit comme ça, mais c'est un produit dérivé. Quand on l'exploite, à part, encore une fois, évidemment la musique fait partie intégrante d'un jeu, mais quand on fait un concert ou un CD, ça reste du, et souvent c'est des formulaires de merchandising qu'on reçoit quand il faut remplir des formulaires. Et donc, en fonction des droits que l'on souhaite, la discussion est éventuellement, éventuellement, on peut être amené à discuter avec différentes personnes, puisqu'il y a des droits de licence, tout simplement, utiliser le nom de la licence, utiliser des logos, utiliser des images, et ensuite, on a la discussion sur les droits musicaux, et souvent dans le jeu vidéo, les droits musicaux ne sont pas gérés par des sociétés de gestion collective, donc, c'est souvent le cas au Japon. Très peu de musiques de jeux vidéo sont déposées, en fait, tout court. Donc, comme ça a été dit dans la première conférence, on peut aller vérifier des informations sur le site de la JASRAC, ou sur tous les, en vérité, tous les sites de sociétés de gestion collective, mais souvent, les musiques n'y sont pas déposées, c'est le cas des musiques de Nintendo, par exemple, où absolument rien n'est déposé. Donc là, effectivement, il y a une discussion avec l'ayant droit, mais parfois, la discussion peut se faire directement avec les sociétés de gestion collective, comme la SACEM. Donc, c'est pratiquement du cas par cas. Et quand on discute avec les ayants droit, alors, je ne vous rappelle plus l'attitude des actes de ta question, mais ça dépend avec qui on discute. Il y en a certains qui ne veulent pas discuter, comme Nintendo, et il y en a certains qui discutent avec tout le monde, donc c'est très facile, et en même temps, du coup, on est beaucoup plus en concurrence avec les autres. Donc, non, je n'ai pas de réponse type à donner, puisqu'effectivement, ça dépend vraiment de l'interlocuteur, souvent du pays où on est. Et puis, pour reprendre le cas de Nintendo, ça m'est arrivé, je suis peut-être l'un des seuls au monde, pardon, pour l'instant humilité, à avoir travaillé avec Nintendo officiellement. C'était pour le Paris Games Week Symphonique, qu'on a créé en 2017, sous l'impulsion du CEL, comme Nintendo fait partie du CEL, ils étaient obligés de collaborer avec nous. Et ensuite, pour l'anecdote drôle, je ne suis pas censé le dire, mais franchement, on s'en fiche. Et ensuite, les interlocuteurs de Nintendo que j'ai eus, des japonais, je les ai évidemment sollicités après ce projet-là, donc ils me répondaient quasi quotidiennement. Et ensuite, ils ont juste fait l'autruche sur toutes mes autres questions et ils ne m'ont plus jamais répondu. Ce qui donne la mesure du problème. On va revenir maintenant sur la question des arrangements et plus généralement de l'adaptation de la musique, on va dire, au concert. C'est une évidence que la musique de jeu, on ne peut pas juste la prendre telle quelle du jeu et puis la jouer comme ça en concert. et du coup, tout simplement, Romain, toi, comment tu abordes ce problème pour tes concerts, sachant que je crois savoir que tu n'es pas toujours libre de tes mouvements là-dessus ? Non, pas du tout. Alors, je fais tout type de concert, je veux vraiment le préciser. Je fais beaucoup de musique de film, un petit peu de musique de série télé, de la musique de jeux vidéo. À partir du moment où la musique s'émancipe de son œuvre d'origine, le travail est le même. C'est pour ça que je le souligne. Alors, parfois, c'est très facile, quand on joue du John Williams, déjà, les partitions pour orchestre sont disponibles dans le commerce. Pas toutes, mais une bonne partie. Ensuite, les autres, il suffit de faire des transcriptions. Donc, on ne parle pas du tout d'arrangement. C'est juste quelqu'un qui, avec ses oreilles et son stylo, va littéralement retranscrire la musique comme une dictée pour ensuite être édité en partition. Donc là, c'est facile. C'est ce qu'on a fait sur le Paris-Gameswick Symphonique. Justement, il y avait pas mal de musiques de jeux modernes qu'on a jouées où originellement, les musiques étaient écrites pour orchestre. Donc, on avait reçu quelques partitions, mais on a fait beaucoup de relevés à l'oreille parce que parfois, on ne nous a pas envoyé des partitions. Donc là, c'était vraiment des transcriptions. Il n'y avait pas grand-chose à changer pour que la musique soit jouée ensuite par l'orchestre qu'on avait sur scène. Et parfois, il y a une vraie notion d'adapter la musique quand cette musique est, par exemple, un petit peu vieille, c'est une musique rétro, etc. Où là, effectivement, on va faire intervenir des notions d'orchestration. Donc, on va prendre une musique initialement pour, je ne sais pas, une musique de Super Nintendo, par exemple, et on va la faire jouer par 70 musiciens sur scène. Donc là, il y a un travail d'orchestration qui n'est pas forcément un travail d'arrangement parce que ce n'est pas la même chose. Et parfois, on va peut-être essayer de changer un peu la manière dont la musique est structurée. On va essayer de faire en sorte que la musique dure un peu plus longtemps ou d'apporter des ponts qui n'existent pas initialement dans les musiques originelles. Donc là, c'est de l'arrangement. Et ça, l'arrangement, on est très rarement libre de le faire. Et souvent, on n'a même pas du tout le droit de le faire. Et d'ailleurs, c'est dans le droit musical n'importe qui peut jouer n'importe quoi en concert à partir du moment où il ne change pas la nature de la musique qui est explicité par trois notions fondamentales de la musique. Si je ne me trompe pas, c'est la mélodie, les harmonies et le rythme. Donc, si les endroits nous en donnent l'autorisation, évidemment, on est amené à le faire. C'est ce qu'a fait le producteur Thomas Boker sur ses productions. L'une des premières qu'on a vues, je crois que c'était le Symphonic Fantasies, je crois. Il y avait Final Fantasy, Chrono Trigger, Secret of Mana et Kingdom Hearts. C'est ça. En plus, les compositeurs étaient là. Et là, il y avait un vrai travail exceptionnel avec les arrangeurs puisqu'ils ont repensé la musique pour les salles de concert. Et ça, c'est une démarche qui existait dans la musique de jeu vidéo. On en a cité. Mes prédécesseurs les ont cités sur scène notamment le Final Fantasy VI dont parlait Jérémy en album Le Grand Finalé qui était repensé mais à tel point que le compositeur a complètement renié ce travail. Mais ça existait surtout dans la musique de film. Notamment, je cite toujours cet exemple qui pour moi est un exemple très parlant pour sa qualité. C'est la Symphonie Seigneur des Anneaux qui a vraiment été totalement repensée pour les salles de concert et qui est une vraie expérience différente des bandes originales. Mais ça, c'est vrai qu'on a rarement la liberté de le faire. Mais du coup, par rapport à ce que tu rappelais sur le droit d'adaptation et d'arrangement, techniquement, tu pourrais faire tout ce que tu veux sur le répertoire Nintendo si tu ne touches pas à l'oeuvre originale et que tu la gardes telle qu'elle ? Non, parce que ce droit est délivré par les sociétés de gestion collective. Nintendo n'ayant pas inscrit ses musiques dans les sociétés de gestion collective. On doit leur demander leur autorisation écrite. Évidemment, vous avez sûrement vu des albums, peut-être même des concerts avec des musiques de Nintendo jouées. Alors, à part celui qu'on a fait avec le sel, mais parce que c'était le sel, et à part effectivement les concerts officiels comme la tournée Zelda qui avait été faite il y a quelques années, toutes les personnes qui le font en fait n'ont pas le droit de le faire. Sauf s'ils ont l'autorisation Nintendo mais on sait que Nintendo... Non, le son est muté. Après, c'est une autre question mais effectivement, Nintendo laisse faire. Je voudrais en profiter pour partir sur une petite tangente qui va me permettre de rebondir sur un sujet qui a été abordé dans la première table ronde encore une fois, c'est-à-dire le rapport de la musique de jeu à l'orchestre symphonique. Parce que c'est vrai que quand on parle de concerts de musique de jeu, on a naturellement tendance à penser à l'orchestre symphonique ou en tout cas à des formations classiques. C'est un peu vraiment devenu l'image d'épinal du concert de musique de jeu. Pourtant, la musique de jeu, on l'a dit aussi précédemment cet après-midi, en soi, ce n'est pas un genre, c'est juste un exercice dans lequel on peut injecter tous les genres qu'on veut et toutes les sonorités qu'on veut. Et là-dessus, j'aimerais bien avoir votre point de vue là-dessus et en particulier le tien, Tarapha, parce que précisément, toi, tu ne viens pas du tout de cet univers classique. Comment tu perçois ce biais ? Alors, je ne sais pas trop. Il y a quand même pas mal aussi, il y a de plus en plus d'initiatives qui ne sont pas purement musique classique, d'orchestre. Je pense qu'il y a eu une tournée il y a quelques années de Yuzo Koshiro et Motohiro Kawashima qui ont tourné dans le monde entier pour rejouer un petit peu toutes leurs BO cultes. Mais sinon, ton observation est assez juste. Mais je ne me rends pas compte, en fait, moi, ne venant effectivement pas de cet univers, je me demande parfois si ce n'est pas également la réponse à une défiance que peuvent avoir les institutions, les pouvoirs publics par rapport au monde du jeu vidéo et peut-être donc un besoin de reconnaissance plus important ou une problématique business parce que c'est aussi plus facile, je ne sais pas, de ramener sa famille et sa grand-mère. C'est très pertinent, oui, tout à fait. Donc, c'est plus des questions que je me pose et que du coup, je relance. J'ai un exemple en tête. Il y a quelques années, on a fait une mini-tournée avec Akira Yamaoka, le compositeur et producteur de Silent Hill. Ce n'était pas du tout orchestral. Mais dans les pays où il marche le mieux, dans les pays d'Europe de l'Est et par exemple en Russie, ça marchait tellement qu'à un moment donné, ils ont fait les concerts avec un orchestre derrière. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est vrai qu'on a l'impression que tout va se ramener à l'orchestre. Et donc là, il y a plusieurs raisons de clés de compréhension. Ça a été dit à la première conférence, je crois pas, à l'oréliens, c'est que déjà, il y a un côté où on cherche à anoblir quelque part le jeu vidéo et dans cette démarche d'anoblir ce qui était le cas du cinéma, du jeu vidéo, des séries télé ou même de la publicité. Enfin, tout ce qui est de l'ordre de l'audiovisuel, l'orchestre, dans notre culture européenne, mais maintenant mondialisée, même au Japon, a vraiment une fonction d'anoblissement. Il y a quelque chose qui fait que quand on a un orchestre, c'est mieux. Avec des guillemets, parce que ce n'est pas mieux d'avoir un orchestre que d'avoir un set rock comme on l'a fait avec Hamaoka ou hip-hop ou tout autre genre. Il y a un jeu qui s'appelle Fury avec des groupes électros super. Ils ont fait des concerts et là aussi, c'était un exemple mais c'est quand même assez rare. C'est vrai qu'on va avoir tendance à recevoir des demandes pour orchestrer. Et ça plaît énormément aux ayants droit ou même aux compositeurs que cette idée d'une musique qui va prendre une autre dimension et va littéralement transcender sa condition originelle. Surtout quand c'est des musiques un peu vieilles, des titres des titres où effectivement les sonorités utilisées n'étaient pas forcément très modernes. Ça, c'est le côté l'annoblissement, etc. On en pense qu'on veut. La réalité, on s'y est confronté avec Wyo. On faisait des concerts à taille humaine. On faisait des concerts de Quatuor. L'ensemble le plus élevé qu'on a fait, c'était avec Yoko Shimomura. On avait sept ou huit musiciens sur scène. Donc, on est sur de la musique de chambre. Mais on avait un plafond de verre qui était vraiment... On le sentait tout de suite. Ça va attirer les fans. Je ne sais pas comment le formuler. On va attirer vraiment le sommet de la pyramide des fans. C'est-à-dire vraiment on remplissait la niche de la niche. Mais quand on fait... Quand je fais le concert Final Fantasy avec un orchestre et le prochain concert Final Fantasy pour les 35 ans, par exemple, Koshi Shimomura est invité. Donc, finalement, pour le fan, c'est... Très virtuellement, c'est les mêmes musiques, c'est la même compositrice. L'expérience est juste différente. Là, on sent qu'il y a beaucoup plus d'intérêt et je parle du grand public. Le grand public, évidemment, les grands fans, les fans vraiment qui ne vivent que pour ça vont faire tout. Mais on a toute cette zone floue entre le fan qui a joué à certains jeux mais pas tous, qui est fan de cette licence mais sans plus ou alors qui veut amener sa copine ou sa maman, comme tu disais. Et ça, effectivement, on va faire cette démarche plus facilement quand on propose un orchestre. qu'on ne peut que le constater et ça se vérifie vraiment. Et la dernière chose, et tu le disais, c'est économique. On a beaucoup plus... Quand on fait un concert de musique... Là, par exemple, je fais des récitals piano. C'est difficile de faire des récitals piano en dessous de 30 euros la place dans un pays comme la France. Quand on fait un concert orchestral, on peut commencer à 30 euros la place. On n'est pas subventionné. On n'est pas le London Symphony ou la Philharmonie. Donc, les billets vont aller entre 30 et 100 euros. Je dis très vaguement. ça dépend évidemment des concerts et des coûts associés. Mais on justifie beaucoup plus facilement des prix élevés. Quand il y a un orchestre sur scène, évidemment, on paye plus de gens. Mais en vérité, il y a plein de frais fixes qui fait que même s'il n'y avait que 4 personnes sur scène, en vérité, les prix des places ne changeraient pratiquement pas. Parce qu'il faut payer des licences, il faut payer l'allocation d'une salle, il faut payer un travail d'arrangeur, un travail d'arrangeur et payer à la minute, que ce soit pour un quatuor ou un orchestre de 70 personnes, c'est la même chose. Ce n'est pas tout à fait la même chose dans la réalité, mais en termes de tarifs, on n'a pas des économies d'échelle qui vont du simple au centuple. Arranger du piano, c'est parfois même beaucoup plus compliqué que d'arranger pour orchestre. Encore une fois, tout ça, c'est des réflexions rhétoriques. C'est beaucoup plus complexe, mais fondamentalement, la question de l'économie, elle est aussi là. Ce qui fait que, je suis désolé, je suis un peu long, je privilégie les concerts orchestraux parce que j'aime ça, parce que c'est super chouette de travailler avec des orchestres, parce que ça permet d'attirer plus de gens et de valoriser un peu plus tout ça aussi. C'est important parce qu'il y a beaucoup de gens à payer et notamment des ayants droit. Pour ma dernière question, je voudrais revenir sur le sujet de l'édition et encore une fois sur une ouverture un petit peu vers l'avenir. On a vu quand même dans les années 2010 en particulier, ce marché exploser de façon assez spectaculaire à tel point qu'aujourd'hui, quelque part, c'est limite l'exception qui confirme la règle quand un jeu sort sans avoir sa bande originale associée, en particulier grâce aux plateformes de streaming qui permettent une distribution beaucoup plus facile et moins coûteuse. D'après vous, qu'est-ce qui reste à faire sur ce marché ? Est-ce qu'il y a encore des manières d'innover vraiment dans la façon dont on distribue et on publie la musique de jeux vidéo ? Oui, je pense qu'il y a des façons d'innover et des pistes mais il y a aussi des façons d'améliorer les choses. Tu parles du streaming mais il y a le vinyle qui porte énormément le marché de l'ABO aujourd'hui. Pas que de jeux vidéo d'ailleurs. Et tu parlais tout à l'heure de... Le vinyle qui est aujourd'hui en valeur dans l'industrie de la musique de façon générale a pris le dessus sur le CD d'ailleurs. Oui, mais je pense que je suis même quasiment sûr que sur le marché très spécifique, très particulier de la musique de jeux vidéo et les BO de jeux vidéo, la part de physique et de vinyle aujourd'hui est beaucoup plus importante que celle du digital. Ce qui n'est absolument pas vrai sur le marché de la musique de façon globale. Donc il y a vraiment une distorsion sur le marché de l'ABO. Encore une fois, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure parce qu'on s'adresse avant tout aux joueurs qui veulent prolonger leur expérience de gamer et qui vont aller chercher du produit dérivé comme tu le disais et qui vont... Quand tu es fan d'un jeu ou d'une certaine licence, tu vas aller acheter tout ce qui va avec et qui te rappelle les moments passés sur le jeu et qui permet de prolonger ça. Et on achète finalement un vinyle comme on achèterait un t-shirt ou un mug pour beaucoup. Donc, ça signifie qu'il y a une très grosse marge de progression sur le digital effectivement, d'autant plus parce que c'est là que les choses se passent et encore une fois, si on veut sortir de plus en plus de cette niche qui peut être très large de l'univers des joueurs, c'est quelque chose à ne pas négliger. Nous, on se pose pas mal de questions parce que du coup, le vinyle maintenant, c'est une grosse partie de notre activité, de notre économie. ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus vert non plus. Donc, il y a pas mal, on se pose beaucoup de questions, on discute pas mal avec notre distributeur physique qui a essayé de trouver à l'avenir des alternatives qui sont un peu moins pires pour la planète disons. Et je pense que ça, c'est des choses qui vont, j'espère qu'on va réussir à faire bouger dans le bon sens mais c'est encore un petit peu figé. Et puis après, de façon générale, c'est des choses, c'est ramené aussi dans les castings de toutes les équipes qui bossent sur la musique de jeux vidéo externe et les invités qu'on ramène, c'est aussi ramener plus de diversité à tous les niveaux. Il y a plein de pistes d'amélioration pour nous sur ces différents niveaux. Merci beaucoup messieurs. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501